Bonjour, bonjour, nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite, comme d'habitude, à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signe lunaire ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plat. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consœurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce pascale. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes. Sur les réseaux également, les réseaux de communication, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dit. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet, en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite, et rappelez-vous, avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas ? Et coucou les Sagittaires, ascendants Sagittaires, et ceux qui ont la lune dans le signe du Sagittaire, nous allons explorer vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Alors, pour ce faire, je me suis servi du tarot Rider Waite Radiant, que voici, il est positionné ici. Pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour, qui est ici, pour les célibataires et les couples. Alors, comme vous le voyez, les cartes sont déjà disposées, parce que j'ai changé de concept, comme dit en introduction, je me suis calée sur les consultations que je fais pour les personnes qui prennent rendez-vous avec moi. Donc, elles sont très ciblées, et avant la consultation elle-même, je me connecte à la personne pour voir un petit peu les énergies qui vont l'impacter pendant cette consultation, autour de cette consultation, et les défis qu'elle va rencontrer prochainement. Donc, je me suis basée un petit peu là-dessus, certes, c'est plus court que sur la consultation personnelle et privée, parce que ça, c'est juste une toute petite partie des consultations. Là, je me suis connectée au groupe impacté par le Sagittaire dans son ciel de naissance. Voilà. Là, au niveau sentimental, on va voir après également, on fera des liens. Effectivement, je connais déjà les cartes, donc j'ai quelques petites notions dans ma tête, mais en même temps, je vais canaliser, recevoir des messages et des phrases que l'on me transmet. Allez, on y va tout de suite avec les amoureux. Ah, je l'ai mis à l'envers. La maison Dieu. Et l'ermite maison Dieu, ou qu'on appelle également la tour. Alors, au niveau des énergies du moment, votre climat, c'est celle-ci, les amoureux. Avec cette carte, bien sûr, on parle de relationnel, vous le savez, mais aussi d'un choix à faire ou qui a été fait. Alors, ce choix, il peut être dans le domaine relationnel, sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial, travail, amical. Là, on m'envoie une image et on me montre un fouet qui claque, qui claque très fort. On me dit qu'il y a eu besoin de trancher dans le vif et que ce n'était pas de gaieté de cœur. Vous avez fait un choix, on va dire, comme le choix qu'on peut faire entre la peste et le choléra, avec ces amoureux sur cette carte. Eh bien, d'ailleurs, ces amoureux, moi, je ne les sens pas particulièrement heureux. Je n'ai pas une belle, belle énergie là-dessus. Je perçois comme une peine immense, un choix qui a été fait, un choix qui a été fait sur la raison, un choix plutôt mentalisé, plutôt qu'un choix qui venait du cœur. En tous les cas, c'était quelque chose qui était nécessaire, parce qu'on va le voir avec les cartes suivantes. Le bateau prenait l'eau, voilà. Et avant de couler, il fallait prendre une décision, alléger peut-être tout ce qu'il y avait sur ce bateau pour pouvoir aller encore plus loin. Alors moi, j'ai envie de vous rassurer, parce que j'aime bien rassurer les gens, j'aime bien rester positive, j'ai envie de vous consoler pour que vous avanciez. Car ce que je ressens là, c'est une impérieuse nécessité, surtout de vous libérer de relations, pas forcément sentimentales, je le répète, mais peut-être professionnelles, amicales, il ressort une négativité qui venait vraiment vous impacter et qui baissait vos vibrations. Alors que finalement, vous, vous vouliez monter, et ça c'était en train de vous emporter dans des énergies très sombres. Et on le voit avec la maison Dieu, là, qui vient nous parler de ce mois d'octobre par rapport à toute l'année 2021, il y a une sorte d'effondrement brutal de vos certitudes, comme une déception, peut-être même un plongeon dans des idées noires, voire même dépressives. Ça me parle aussi d'une perte de confiance en soi, en la vie, en cette humanité, il y a vraiment, vous êtes désabusé, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que d'un côté, il y a un fort appel de la spiritualité, ce qu'on pourrait appeler aussi un monde meilleur, voyez, cette lumière qui est là, cette élévation vers les cieux, alors que là, tout vous pousse à tomber vers le bas, vers des vibrations plutôt basses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Il semblerait qu'il y ait un appel de la conscience beaucoup plus fort que le concret de la matière. En fait, ce qui vous arrive là, ces décisions que vous avez dû prendre, eh bien, elles sont bénéfiques pour votre ascension, parce que tous les fondements erronés, eh bien, ils sont en train de se casser la bobine, les croyances, les habitudes, et ça va vous permettre de renaître, comme un perdreau de la veille, avec de toutes nouvelles énergies. Et c'est marrant, parce que j'ai l'image, on me montre comme si vous mettiez les doigts dans la prise, et boum, ça crée un éveil soudain, et hop, vous voilà devenu lucide, d'un coup, voilà, la lumière est montée au plafond, quelque part. Alors, ce mois, par rapport à cette année écoulée, représente vraiment ce moment où vous vous libérez de vieux vêtements, de vieux conditionnements, vous vous allégez également de relations toxiques, d'un travail pesant, vous quittez aussi un lieu qui ne vous convient plus, parce que chargé comme d'une énergie empoisonnée. La dernière carte, là, l'ermite, c'est un peu ce défi, cette leçon, cet apprentissage que vous allez rencontrer au cours de ce mois, et ce que vous avez fait auparavant, ce ménage, ce fait de trancher, là, dans le vif, ça vous permet de retrouver votre pleine lumière. Alors, je rappelle que nous avons Mercure rétrograde qui ralentit beaucoup, beaucoup les événements, les situations, donc on va dire que la lumière, elle est en train de bouuuu, elle grandit, elle grandit. En tous les cas, vous vous êtes libéré, et maintenant, vous êtes pleinement apte à vous reconnecter à votre essence supérieure. Et on me dit que ce temps, ce temps est un temps de guérison aussi, après les bousculades, la précédente, mais c'est un temps de retrouvaille avec l'être divin que vous êtes, parce que vous êtes dans votre pleine puissance, une fois libéré de ce qu'il y avait avant, qui vous vampirisait, vous n'êtes plus avec ces personnes, ces vibrations, là, qui vous tirent vers le bas. Alors, il m'est dit également que, pour certains, vous aviez laissé de côté cette quête spirituelle, et parce que trop dans le côté social, le besoin d'être entouré. Et là, vous avez besoin de prendre du recul pour revenir à cette quête, cette quête spirituelle, et vous allez la reprendre avec de nouvelles connaissances sur vous, sur les autres. C'est comme si vous aviez franchi de nouveaux paliers. On vous dit aussi que peut-être vous avez des regrets, des rancœurs, mais elles n'ont plus lieu d'être. Car ce que vous avez vécu avant, c'était vraiment, on me montre un engin de chantier qui nivelle, qui prépare le terrain. Voilà, c'est fait pour que vous puissiez, voilà, cette tour s'est écrasée, c'était ce que vous aviez érigé tout au long de votre vie, et bien c'est tombé, maintenant il y a des gravats partout, on nettoie, on nivelle le terrain pour créer de nouvelles fondations, et pour créer du coup un édifice beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Voilà, et c'est amusant parce qu'on me montre, vous savez l'histoire des haricots magiques de Jack, et bien on vous dit, semez avec cette nouvelle lumière, et croyez en votre pouvoir de transcendance et d'expansion. Je vois là les graines qui germent et qui montent, qui montent, qui montent, et c'est un peu ce petit côté défi qui est là pour certains, dans le fait de se retrouver parfois seul, oui. Mais d'un autre côté, ça me dit aussi qu'étant libre de vos mouvements, vous pouvez retrouver aussi un cercle amical que peut-être vous aviez mis de côté à un moment donné. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on me parle de mise à l'écart avant, comme si vous avez été enfermé dans une relation, dans des énergies perverses, parce que je vous vois comme un prisonnier dans votre propre domicile. Vous savez, quand on dit que c'est une cage dorée, et bien c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une fausse vie heureuse, et vous arrivez à vous en extraire là. Ça me fait penser un peu à la vie que certains mènent avec les pervers manipulateurs, c'est quelque chose d'hyper malsain, et je comprends maintenant pourquoi on parle de libération. Alors, maintenant, on voit au niveau sentimental, avec le coup de foudre, l'arrêt, et le départ. Alors, on va voir avec les couples, en lien également avec les cartes générales qui étaient au-dessus. Alors, là, on a la notion de coup de foudre, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, ça me renvoie plutôt à la foudre qui est ici, les choses assez soudaines, les choses qui cassent tout. Je ressens aussi une relation qui aurait démarré sur les chapeaux de roue, le type un peu passionnel, là, voilà, et ça tourne en eau de boudin, voilà, ça tourne court, et cette relation, où elle vient de s'achever, où elle est en passe de se terminer. Alors, je vais vous le dire, franchement, c'est pas un mal, parce qu'on me montre quelqu'un qui, d'un coup, se met à respirer en soufflant très fort, comme quelqu'un qui avait besoin de respirer de façon mesurée auparavant, qui n'avait pas trop le droit de faire des éclats, il fallait être dans la discrétion. Alors, du coup, avec tout ceci, là, qui a été décidé, qui s'est cassé la figure, eh bien, c'est une libération, le retour, un peu, à l'amour de soi. Il y avait une perte de confiance, de dénigrement. Punaise, là, vraiment, on dirait que certains sortent d'un calvaire où ils devenaient l'ombre d'eux-mêmes. Voilà ce que ça me dit. Pour les couples, on vous dit que vous devez profiter du temps offert par cet ermite pour vous requinquer, et ensuite vous envoler vers d'autres aventures amoureuses, et que cette dernière relation, elle vous apprend la mesure, et surtout à reconnaître, les parasites qui pourraient entrer dans votre champ relationnel. Oui, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est un arrêt peut-être brutal que vous décidez ou qui vous est imposé, mais ça vous permet de repartir libre vers d'autres choses, vers l'amour de vous-même, en tous les cas. Et pour les célibataires, pour les célibataires, bien écoutez, on me dit que les couples et les célibataires vont finalement se rejoindre, parce qu'avec ceux qui s'échappent d'une relation toxique pour s'atteler à leur guérison, et les célibataires en cours de guérison, en cours d'introspection, vous allez pouvoir un peu monter le club des cœurs brisés. On me dit que ni les uns, ni les autres ne doivent se morfondre, car vous allez vous reprendre, et vraiment repartir d'un bon pied. La vie est le son, et vous venez d'en découvrir une. Vous avez vraiment fait le bon choix. Ce qui s'arrête là, c'est nécessaire. Il fallait vraiment, c'est un coup de semence dans votre vie, mais il le fallait, vraiment, vraiment, vraiment. C'est peut-être compliqué à vivre, c'est peut-être douloureux de vous retrouver seul, alors que vous étiez en couple, mais c'était vraiment bâti sur des fondations, on va dire, branlantes. C'était très instable. Alors, il se peut qu'il y ait eu, chez vous, du côté sentimental, quelque chose qui est venu là, mais d'un coup, vous mettre face à une situation qui ne pouvait plus durer. C'est même très douloureux. C'est même très douloureux. Vous avez découvert, en tous les cas, quelque chose. Lorsque vous avez arrêté de banaliser, de relativiser, eh bien, c'est votre corps qui a tout pris, et les énergies, là, vous les avez prises comme si vous n'aviez plus aucune protection. C'était vraiment un fait exprès, une décision de l'univers, de l'invisible, pour vous montrer que ce que vous aviez construit, là, ça n'était pas vivable sur le long terme. Donc, vraiment, rassurez-vous, c'est peut-être compliqué, mais il fallait le vivre. Ah oui, le plan sentimental. Et comme ce plan sentimental agit sur tout, tout le général, eh bien, vous allez revivre. C'est comme si on vous tenait la tête sous l'eau, et là, vous remontez à la surface, et vous inspirez profondément, et vous redécouvrez la vie hors de l'eau, hors du maintien, hors de la soumission. Alors, ça me parle aussi de ceux qui étaient peut-être dans le côté professionnel, et qui étaient soumis à une certaine autorité qui était étouffante. Non, non. Vraiment, cette carte de l'ermite, ça n'est pas quelque chose de malveillant pour vous, au contraire. Si c'est un défi, c'est surtout une leçon que vous devez apprendre. Vous débrouillez seul, et retrouvez votre pouvoir, votre stabilité, votre alignement, et votre hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, maintenant, on va passer au message des guides, message que je donne dans les consultations privées. Certes, il est un petit peu plus court que dans les consultations privées. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment général. Allez, on y va. Pour avoir le cœur brisé, il faut en avoir un. Et pour qu'il ait été brisé, il faut l'avoir offert comme à présent. Vous êtes de belles personnes, et vous méritez bien mieux que ce qui s'est déroulé dans votre vie. À présent, vous saurez vous préserver, et n'offrir que ce qui ne vous manquera pas. Certaines personnes vous voient comme un grand buffet à volonté, et se servent encore et encore, sans se soucier du fait qu'il ne vous reste plus rien pour subsister. Le temps de ce mois, et peut-être même le suivant, pensez à vous, et prenez soin de vous, comme vous voudriez qu'on le fasse de vous, car nul n'est mieux servi que par lui-même. Voilà les Sagittaires, ascendant Sagittaire, et signe lunaire en Sagittaire. Un mois qui n'est peut-être pas facile, mais qui finalement est une sorte de palier, une sorte de porte que vous avez ouvrir pour l'après. Des choses qui étaient, somme toute, compliquées à vivre, qui vont devenir beaucoup plus aisées pour vous, dans le futur. Cette ermite vous réconcilie avec cette part de spiritualité qui vous tient à cœur. Ceci, c'était la matérialité qui s'affaisse et qui ne vous convient plus. Il y a vraiment un coup d'arrêt, là on l'a vraiment sur la colonne, les amoureux, le coup de foudre, cette chose-là qui finalement était très passionnelle et qui ne convient plus. Là, un nouveau départ, une ascension avec cette ermite, c'est ok pour vous. En tous les cas, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Certes, il est un peu ralenti, il va prendre un peu de vitesse à la fin, mais c'est pour la bonne cause. Donc, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501